Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyoun Créa, donc là je vous retrouve pour un petit tuto. Donc on va faire en fait cette petite pochette, petite pochette où on peut mettre ce qu'on veut dedans, des petites scrabidules. Donc en fait j'ai eu une boîte, enfin j'avais vu chez quelqu'un, et en fait je lui ai demandé de me prêter pour pouvoir étudier le petit panier et le refaire. Donc là c'est celui que j'ai refait, en me basant sur le modèle de mon ami. Donc du coup, ça se présente comme ça. Et puis là on peut mettre, donc mon ami, on lui a offert des sachets de thé qu'on avait mis dedans. Donc là on peut mettre ce qu'on veut, donc moi ce que j'ai envie de faire c'est de mettre des petites fleurs que je fabrique là, comme ça, pour offrir, ou même pour les ranger. Je vais m'en faire une pour ranger en fait. Voilà, donc on va faire ça tranquillement. Donc pour ce, j'ai choisi moi dans le bloc chabichic, donc j'ai choisi une feuille. Donc je pense que je mettrai celui-là en avant, avec celui-là. Après j'aimais bien celui-là, donc je ne sais pas. Je m'en referai une, je vais voir. Donc celle-là, ce sera peut-être aussi encore pour offrir. Et puis je m'en referai une pour moi, peut-être dans ce modèle-là, parce que celle-là, c'est pareil, je vais l'offrir. Donc du coup, je vous ai montré la gomme chabichic de chez Action. Donc là, ce qu'il va nous falloir, une feuille de 30 sur 29. Donc 30 sur 29 et demi, je me trompe. Alors, si je commence déjà. Donc là, comme on sait qu'elles font 31, donc on redécouvre bien à 30. Donc 30. Donc là, il faut que je me mette droit quand même. Donc 30 sur 29 et demi. Alors, 29 et demi. Donc on utilise presque une feuille 30. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de chute. Donc voilà. Après, on va faire des plis. Donc on va faire des plis. Alors, que je revoie mon... Donc dans la longueur des 30. Donc on ne se trompe pas. La longueur des 30. On va faire des plis tous les 6 cm. Donc du coup, voilà, je vais faire comme ça. Parce que je veux garder l'autre... Donc on fait un pli. Donc un pli tous les 6 cm jusqu'au bout. C'est ça, hein. 6, 6, ouais, c'est ça. Donc 6, 12 du coup. 12 et 6, donc 18. Après, c'est joué, voilà, je vous dis. C'est 12. Alors 6, 12, 18. 18, 19, 20, 21, 22. 8 et 4, 12. 24. C'est ça, hein. J'ai un doute. Si, c'est ça. 24. Donc voilà. 6, 12, 18, 24. Et puis, ben, après, on a le reste qui fait aussi 6 cm. Voilà. Bon, voilà. J'ai fait mes petits plis. Et puis, dans la longueur des 29,5, on va faire un pli à 6,5 sur le côté, sur un côté. Et on retourne sa feuille. Voilà. J'ai fait ce côté-là. On retourne sa feuille et on fait l'autre côté, pareil, 6,5. Donc voilà. Donc pour ça, on est bon. Donc c'est après le système de pliage. Voilà. Donc là, on va plier. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc, je vais commencer à marquer tous les plis. Là, je vais peut-être rectifier. Parce que mon mastico, c'est vrai qu'il ne coule pas très bien. Donc là, ça ne fait pas très joli. Donc là, je ne suis consulé avec grand-chose. Mais je rectifie juste. Voilà. Voilà. C'est à peu près. donc maintenant on va faire les plis alors je me resserre de celui là comme je l'ai fait qu'une fois c'est juste pour revoir donc voilà on fait bien tous ces plis et là après il va falloir faire un pli pour pouvoir plier donc là il va falloir faire un plier dans ce sens là je vais faire comme ça voilà est-ce que c'est dans ce sens là voilà c'est ça donc là j'ai bien marqué avec donc je sais pas si vous voyez bien donc là vous faites un pli ouais j'aurais pas dû parce que là j'ai abîmé donc c'est la technique c'est pour faire juste le pli là c'est pas évident en fait donc là mais j'ai plus appuyé le marqué davantage à ce niveau là donc là vous faites dans ce sens là là vous le faites alors comment on va faire je vérifie ouais c'est pareil dans ce sens là c'est pour les prix c'est pas évident voilà voilà et puis là on fait un petit pliage comme ça donc une fois qu'on va rabattre de toute façon qu'on va couler donc là j'ai fait voyez un pli comme ça je sais pas comment expliquer dans la diagonale vers voilà on part de là on fait un pli là on part de là on fait un pli là et là ça va former la petite donc dans l'autre sens en fait il faut que ça se rentre parce que là j'ai fait que ça il faut que ça se rentre bon quand on va replier après ça sera bon donc c'est cette partie là qui est plus délicate donc là j'ai fait voilà donc là je refais pareil de ce côté là donc on fait pareil mais je pense qu'il doit avoir une technique pour mieux y arriver mais je la connais pas donc si jamais vous la connaissez ça serait bien de me le dire je pense qu'il doit avoir une technique pour voilà là j'appuie bien voilà après donc du coup ça on va venir coller là voilà donc là j'ai fait mes deux plis pour former en fait c'est ça qui est un peu plus difficile à vous expliquer donc les plis là 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 et là un pli là un pli là un pli là un pli là voilà donc là on va couler je vais prendre ma pâte X peut-être si elle s'est pas remouchée donc on prend on en colle je fais pareil de l'autre côté je regarde que je me trompe pas quand même ça je vous dis je l'ai fait qu'une fois et puis ça fait déjà un petit moment j'avais pas encore eu le temps de vous faire le tuto donc voilà donc je prends mes petits hop voilà donc j'ai collé ça ça voilà mes deux extrémités là donc juste ce côté là comme ça ça sera là voilà c'est ça et là on va bien replier à ce niveau là ouais c'est ça je un autre pour coller là je fais pareil de l'autre côté je colle là et c'est après une fois que ça s'est collé je pense qu'après c'est plus facile pour pour bien former sa boîte pochette quoi puis après on peut décorer comme on veut mettre un petit sentiment après la décoration je me dis c'est propre à chacun là je vais quand même montrer comment poser le ruban tout ça avec les attaches parisiennes donc je n'ai pas dit il faut oui du ruban de l'attache parisienne et puis les petits scratch là qu'on trouve chez Action donc là j'ai pris blanc parce que du coup et puis vous voyez après voilà voilà ah elle fait calme vous voyez elle se forme bien et là on replie bien mais dans ce sens là alors moi aussi c'est pas mal comment j'ai fait mon pliage je pense que je me suis mieux débrouillée que la dernière fois alors par contre c'est là voilà et puis là on la rend on repousse comme ça vous voyez hop impeccable et puis là c'est pareil et on repousse comme ça bien au milieu c'est un peu plus moins facile voilà je vais le remettre comme ça et puis là ça va bien prendre la forme voilà j'espère que vous avez compris au niveau du pliage vous voyez un pliage comme ça donc là après c'est pas évident à trouver la technique pour pouvoir bien former le pli donc là j'ai fait alors du coup on voit la marque de pliage là mais c'est pas très grave voilà après on met de la déco ça se verra pas trop faut pas trop appuyer en fait parce que c'est vrai que là du coup on voit un petit peu le pli comment je me suis débrouillée donc j'espère que c'est assez clair voilà on en est là donc maintenant j'ai encore à avoir besoin de mon massico parce que là on va refaire des petites bandes vous voyez pour mettre là pour pouvoir après attacher notre attache parisienne donc il me faut deux papiers 16 sur 3 et puis on va arrondir aussi les angles donc 16 alors 16 sur 3 alors 16 est-ce que j'ai du 16 de là est-ce que j'avais 16 comme ça non je vais mieux prendre dans ce sens là donc 16 j'ai dit sur 3 le papier déco c'est sur 3 ah non c'est pas ça c'est 6 sur 16 et demi mince 6 pourquoi le papier déco qu'est-ce que j'ai dit moi 16 sur 3 à arrondir les angles non 16 sur 3 de papier papier 6 alors attendez parce que là j'ai un doute de ce que j'ai fait oui c'est 6 sur 6 en fait attendez je vais vous redire ouais c'est ça après ça cachera pas tout à fait mais bon tant pis parce que là à moins que ça c'est 16 et demi ouais 16 et demi sur 6 donc sur 6 ouais j'en aurais qu'un par contre donc c'est 16 et demi sur 6 parce qu'après on va faire un pli à 3 on fait un pli à 3 voilà un pli à 3 là je me suis un peu trompée voilà un petit pli à 3 donc là le massico il est franchement il va être temps que je recommande des lames j'ai toujours pas fait il va vraiment être temps c'est une guillotine aussi que j'aurais voulu je me dis il y en a une bien qui des fois c'est vrai qu'à prendre la place je me dis peut-être quand elle sortira chez Lidl je crois que je vais me la prendre donc voilà donc 16 et demi sur 3 on fait un pli à 2 et puis là on arrondit ses petits angles donc on fait comme ça on arrondit ses petits angles voilà et puis en fait ça va être pour venir coller là ouais bah non 16 et demi c'est trop grand en fait qu'est-ce que j'ai fait c'est pas 16 et demi c'est combien qu'il faut bah c'est pour toi euh si je suis à 16 et demi là je dois avoir plus grand euh bah oui ouais j'avais plus grand donc à trop je recoupe voilà donc je refais je refais les angles voilà donc celui-là c'est pareil je vais refaire un prix à 3 donc celui-là il va être un peu plus court mais c'est pas grave à 3 voilà 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 donc pareil je rabondis mes angles et puis là je vais montrer comment faire bon il faut d'abord juste coller pour coller que la partie à l'extérieur il est un petit peu juste mais bon c'est pas très grave voilà celui-là il est un peu juste et puis j'ai pu euh pas je ferai de la déco je vais m'arranger je ne crois pas trop vous voyez donc là on va juste coller cette partie-là alors bon pareil je reprends ma Patex bon je vais enlever ma Cico pour plus à l'aise donc donc la Patex c'est la colle à bois de chez au rayon bricolage chez Action et franchement elle est bien elle est très très bien pour faire ce genre de de comment de création je la trouve super donc vous c'était je crois que c'est Miss Miu Miu qui s'en sert beaucoup voilà donc vous collez que cette partie-là pour l'instant excusez-moi je vous mets la Patex juste dans mon nez donc voilà donc on met bien bord à bord voilà et on colle que la partie extérieure je vais faire pareil de l'autre côté que la partie extérieure parce qu'intérieur après on va venir glisser en fait ça va cacher notre attache parisienne à l'intérieur je vais vous montrer on fait pareil voilà on adhère bien on laisse adhérer voilà et puis là on va venir prendre donc un outil donc ce que vous avez en outil pour faire des trous en fait donc on va venir trouver donc j'avais dû j'avais fait comme ça voilà à peu près donc on vient trouver faire un petit trou voilà est-ce que ça vient marcher voilà voilà donc vous voyez un petit trou je reviens faire pareil de l'autre côté c'est coincé voilà donc je fais pareil de l'autre côté à peu près au même niveau j'appuie et voilà après vous choisissez des attaches parisiennes alors je vais essayer celle-là mais j'ai peur que ce soit petit je vais trouver mignonne à son blanche à fleurs il faut que j'essaie et puis là on va couper un petit morceau de ruban aussi voilà un petit ciseau bon j'essuie là en plus je vous cache voilà donc là j'ouvre mes attaches parisiennes j'ai peur que ce soit petit en fait ouais ça va être trop petit non ça va pas le faire ça va être trop petit alors ça j'avais trouvé dans mon dernier haul là je vous ai montré je les ai trouvées à Nose elles sont sympas mais ça va être pour faire des plus petits donc je vais reprendre mes grosses c'est pour ça j'ai des très grosses je retrouve des attaches parisiennes si vous pouvez me dire je pourrais en trouver des sympas pas très chères bon après je pense sur Ali tout ça donc on met comme ça donc avant on va couper les petits morceaux de ruban donc là j'avais pris combien de centimètres à peu près 10 au moins 20 centimètres chaque petit ruban ouais vous prenez à peu près 20 centimètres ouais 20 centimètres donc vous percez votre ruban vous passez donc là j'ai percé directement dedans voilà et vous mettez votre attache parisienne à l'intérieur voilà pareil de l'autre côté donc voilà vous faites à peu près égal pour que ça fasse un peu joli voilà voilà impeccable j'avais pris un peu plus grand la dernière fois et voilà alors vous voyez moi c'est des énormes mais du coup comme ça ça va se rabattre dessus ça se verra pas après je vais faire pareil de l'autre côté donc là j'y vais je mets ma colle je mets mes petites l'attache parce que là en plus comme avec l'attache parisienne il y a quand même du fer voilà je vais faire pareil de l'autre côté donc je reprends ma perfo donc je vais à peu près au même niveau voilà ça c'est vraiment bien c'est au rayon couture que j'ai pris ce set à Jiffy et franchement je ne regrette pas pour faire les trous et tout il y a tout un set de pince et franchement c'est super voilà vous voyez les trous ils sont impeccables ils sont très beaux parce que j'avais mon autre perfo mais je trouvais que ce n'était pas joli donc là donc mon autre petit morceau de ruban je ne l'ai pas coupé donc pareil à peu près un centimètre voilà donc je prends mon attache alors comment j'ai fait tout à l'heure bon j'avais percé directement parce que si je ne vous montre pas ce que je fais donc là j'y vais comme ça ou je peux faire comme ça ma marque voilà ce sera mieux et j'y vais je la mets dedans si j'y arrive alors je ne suis pas dans le trou j'allais pas dans le trou voilà après je remets bien j'installe bien je tiens bien j'installe bien mon règle pour que ça fasse joli voilà donc pareil de l'autre côté et puis vous voyez c'est pas très long après on colle les petits donc j'ai fait pareil là donc là j'aurais peut-être dû faire des trous avant dans mon dans mon ruban on dirait ça aurait peut-être été mieux voilà voilà ça j'ai peut-être pas mis il faut vraiment que la colle adhère et puis après on met les scratch et puis la petite boîte enfin la petite pochette donc après on peut mettre tout ce qu'on enfin c'est pour offrir alors après on peut décliner même au moment de Noël pour mettre des chocolats dedans ça peut être une idée sympa aussi donc là je pense que je vais offrir chez quelqu'un donc c'est son anniversaire donc je pense que je vais lui offrir avec des sachets de thé dedans ou je sais pas ou autre chose que je mettrai dedans et puis maintenant voilà on n'a plus qu'à installer les scratchs donc là je ferai de la petite déco c'est mon petit ruban ça fait pas très bien et puis je peux plus défaire voilà bon ça y va quand même voilà vous voyez et puis maintenant on va installer donc je vous montre comment mettre les petits scratchs bon ça c'est pas compliqué donc j'aurais peut-être dû attendre que ça sèche mais comme je veux vous montrer quand même les petits scratchs donc j'en mets un là donc je mets la partie enfin une des parties volantes là donc à peu près ensuite je reprends les autres que je mets par dessus voilà je mets bien par dessus je vais remettre un peu de colle parce que ça comme je veux aller vite c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre du double face ça aurait coulé plus plus vite et puis après là j'ai mis les deux parties vous voyez et puis après pour que ça se fasse bien ça se met bien au bon endroit on fait comme ça voilà et puis après on roule doucement parce que comme c'est pas collé en plus voilà je vais remettre ma colle c'est pas très grave et je voulais vous montrer comment poser les scratchs donc voilà vous avez vu j'ai mis les deux parties là j'ai refermé comme ça ils se sont bien positionnés à ce niveau là donc là je vais remettre un peu de colle et puis je vais bien laisser coller et notre petite boîte est faite boîte pochette voilà donc ce que je vais faire je vais tout encouler hop je vais tout remettre comme ça et puis mettre du sparadrap enfin pas du sparadrap mais mettre ce que j'avais fait la dernière fois pendant un moment et ça fait bien tenu l'autre j'ai rejoué elle est là et voilà donc notre petit sac pochette est terminé donc après vous mettez de la déco donc moi j'aime bien j'ai des petits tamponnages comme ça fait maison pas fait maison mais plaisir d'offrir de créer enfin voilà après on met ce qu'on veut en décoration donc j'espère que mes explications sont compréhensives c'est surtout au niveau du pliage après voilà s'il y a quelque chose que vous n'avez pas trop compris je pourrais peut-être réexpliquer vous remontrer donc donc voilà pour mon petit tuto donc j'espère celui-ci vous aura fait plaisir vous aura donné des idées pour après offrir donc on peut décliner dans tous les papiers comme je disais pour Noël pour Pâques voilà des petites il y a même le nouveau papier que je n'ai pas trouvé en noir et blanc il pourrait être sympa aussi donc moi je ne l'ai pas trouvé le bloc j'aimerais bien le trouver mais je ne l'ai pas trouvé donc il y avait des blocs l'autre fois mais il n'y avait pas celui-là donc voilà donc je vous dis à la prochaine fois bon sûrement pour un prochain tuto je ne sais pas trop encore quoi mais je pense que ce sera un prochain tuto je vous dis bye bye au revoir je ne l'ai pas trouvé